Oulé ! Et bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! On se retrouve aujourd'hui, olé ! Pour tester un magnifique, vraiment magnifique sac d'évacuation, sûrement le plus beau qu'on ait jamais eu à tester sur la chaîne. Vous allez voir, il n'y a vraiment que des objets de qualité, mieux avec de la lumière. On va parler des sacs d'évacuation, mais déjà, chose importante, ce sac d'évacuation a été fait en collaboration avec la SSF, l'association Sauveteurs Sans Frontières. Il existe plusieurs modèles, on en parlera après, et comme vous voyez, il est tout neuf, à l'heure où j'enregistre, je l'ai reçu hier après. Donc, modèle d'évacuation pour une personne, le modèle médium. Qu'est-ce qu'un sac d'évacuation ? Pour faire simple, c'est tout simplement un sac de survie, tout prêt à utiliser pour évacuer rapidement de chez soi, en cas de catastrophe, de danger de guerre civile, d'attaque nucléaire, de pénurie de PQ au supermarché, voilà, tout marche. Le principe est simple, si vous devez partir de chez vous rapidement, peu importe le danger, peu importe la catastrophe, vous avez un sac tout prêt pour pouvoir partir et vous casser vite. Et c'est très sérieux, je vous invite à regarder la page du gouvernement français, puisqu'il y a toute une notice et des instructions pour préparer son kit d'urgence à la maison, son sac d'évacuation, pour évacuer rapidement en cas de catastrophe. Et ce sac est d'autant plus sérieux, puisque je vous l'ai déjà dit, il est fait en collaboration avec Sauveteurs Sans Frontières. Il m'a été envoyé par un partenaire historique de la chaîne, le site lyophilisé.fr, qui ont créé en collaboration avec eux, du coup, des sacs d'évacuation SSF. Lyophilisé qui est, du coup, une société très sérieuse, ce sont les leaders en France de la nourriture lyophilisée, ils travaillent énormément avec des professionnels de l'évacuation, du sauvetage. Et sachez que dans la vente de ces sacs, 10% est reversé à l'association Sauveteurs Sans Frontières. Je vous fais une petite parenthèse, puisque j'ai fait une grosse erreur dans cette vidéo, SSF, c'est l'association Secouris Sans Frontières, et pas Sauveteurs Sans Frontières, ça c'est une autre association. Ça se ressemble beaucoup, mais c'est pas la même, donc c'est bien, Secouris Sans Frontières. Il existe un code remise pour les abonnés, c'est le code Yopi1, qui vous permet d'avoir 10% sur tout leur site. Ce sac, pour une personne, coûte 279 euros. Certains se sont sûrement déjà évanouis, mais vous allez voir que le sac est vraiment incroyable, au niveau de la qualité des produits. Pour vous parler en toute honnêteté, au niveau d'un sac d'évacuation, si vous avez le temps de vous plonger là-dedans, de faire un sac vraiment adapté pour vous, à votre situation, c'est toujours conseillé, je le conseille, de le faire vous-même. Mais si vous n'avez pas de matériel, si vous ne vous y connaissez pas, ce type de sac est totalement adapté pour vous, et sachez qu'il y a une autre chose, un petit détail qui a son importance, c'est qu'on est à la fois sur un sac d'évacuation, mais aussi un sac que vous pourrez utiliser pour vos sorties en montagne, ou dans la nature, avec tout le matériel qu'il y a dedans. Puisque quand on est dans la forêt, on n'a pas besoin d'évacuer. Donc souvent, quand on fait un sac d'évacuation, le problème, c'est qu'on va le laisser dans un coin, et au final, on ne va jamais y toucher pendant 10 ans. Pour de l'évacuation, on prend en compte tous les besoins en survie pendant 72 heures. Alors pourquoi 72 heures ? Généralement, c'est la période et le temps qu'il faut au secours pour se mettre en place. C'est une moyenne, bien sûr, ça va souvent plus vite. C'est la définition du sac d'évacuation, on va dire classique, du sac d'urgence. Donc sur ce type de sac, il ne faut pas de poids trop trop lourd, parce que le but, c'est quand même de pouvoir courir. Et vous allez voir, tout est vraiment optimisé. Deuxième type de sac d'évacuation, on peut parler de sac d'évacuation survivaliste, puisque c'est une vision un peu différente des choses dont on en parle, où on aura un sac d'évacuation pour rejoindre une BAD. Une BAD, c'est une base arrière de défense. Par exemple, si j'évacue de Nice, je viens à la montagne, dans ma maison ici, mais maintenant, j'y habite. Donc ça ne marche plus. Oula, les mecs vont sur des sacs beaucoup plus lourds, etc. Moi, je préconise toujours un sac léger, parce que le but, c'est d'évacuer et de courir. Et dans l'optique d'une BAD, on va plus aller aussi peut-être sur des sacs sur plus de jours, parce que le but, ce n'est pas forcément de rejoindre les secours, mais plutôt d'arriver à sa base. Alors, j'aime bien dire base arrière de défense, le vrai terme, c'est base autonome durable. Mais je vous dirais même qu'une bonne base autonome se rejoint en trois jours. Parce qu'après, on a des sacs vraiment trop lourds et on ne peut plus évacuer du tout. Donc, un sac d'évacuation, 72 heures, c'est la norme. On va l'ouvrir et on va parler de chaque produit, comment l'utiliser. Et ça vous donnera aussi une idée de comment sont composés les sacs d'évacuation. On va dire un peu plus professionnels. Les sacs d'évacuation sont répartis en plusieurs modules. Nous avons le module premier secours, tout ce qui concerne l'eau, donc le module eau. Bien sûr, le module feu. On va regarder ça, le module nourriture, le module lumière, le module hygiène, le module cuisson. Je fais exprès de vous le sortir en bordel. C'est un petit peu mieux éparpillé. Première chose, déjà, qu'est-ce qui justifie ce prix ? Je sais que certains se sont déjà évanis. Vous allez voir que le prix est justifié, en fait, parce qu'ils ont fait le choix vraiment de qualité. Et comme je vous dis, si vous avez le budget, il vaut mieux acheter des trucs que vous pourrez utiliser pendant plusieurs dizaines d'années plutôt qu'un truc moins cher qui va durer une semaine. Surtout que là, vous avez du matériel solide que vous pouvez utiliser aussi pour vos sorties. Avant de vous montrer chaque produit, une chose très importante, et c'est très ingénieux. Même moi, je n'y avais pas pensé quand j'ai fait mon sac d'évacuation perso. Tous les sacs d'évacuation étaient construits sur une base pour deux personnes. Pourquoi ? Parce que c'est très con, mais souvent, quand vous avez du matériel pour une personne, vous pouvez l'utiliser à deux. Le seul truc qui va changer quand vous êtes plusieurs, ça va être surtout les rations de nourriture. Peut-être, accessoirement, le couchage, mais tout le matériel que vous avez, vous pouvez finalement l'utiliser à deux. Donc, on gagne de la place. Tout ceci pour vous montrer justement sur leur site. Comme vous voyez, il n'y a pas de stock. Alors, où j'enregistre, le produit n'est pas encore sorti. Je le teste en exclu. Donc, il y a plusieurs modèles. Plus vous allez dans des modèles, on va dire, haut de gamme, et plus vous avez de matériel, on va dire, plus de polyvalence. Par exemple, sur le Lite, vous avez juste des biscuits, et moi, j'ai un combo lyophilisé plus biscuits sur le modèle médium. Ceci pour vous expliquer, parce que même moi, au début, en voyant les photos et les prix, je n'avais pas compris. Pourquoi entre un modèle une personne et un modèle deux personnes, la différence de prix est si minime, en fait ? Tout simplement parce qu'il n'y a que la nourriture qui change. Tout de suite, c'est pour ça que je vous l'explique. Au final, c'est assez intelligent, parce que les sacs d'évacuation habituels qu'on trouve dans le commerce, ils ont tendance, pour deux personnes, à doubler le matériel, en fait, ce qui est débile. Puisqu'une gourde, on peut aussi bien l'utiliser pour une personne que pour deux. Pas besoin forcément d'en mettre deux, si on évacue ensemble. On commence, les amis, par le sac. Au niveau de la forme, vous reconnaissez sûrement, on est sur un sac qu'on appelle un sac tactique. C'est un sac, comme vous pouvez le voir, Miltec, donc qui est une très bonne marque, contenance de 36 litres. Je ne sais pas si vous voyez l'aspect un peu plastique, mais on peut voir déjà. C'est la première chose que je regarde, qu'on a un revêtement étanche, en tout cas résistant à l'eau. Petit détail sur le haut, alors ça, c'est très cool. Un bracelet paracordes qui se détache, alors ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est tout simplement de la corde issue du parachutisme, extrêmement résistante. Sept brins entremêlés. On doit avoir à peu près, je pense, un 2-3 mètres. Je n'ai plus le chiffre en tête de la résistance, mais je sais que c'était plus de 100 kg, en tout cas, pour une petite corde. Dessus, nous avons un mousqueton. Ça, on s'en fout, mais c'est cool. Serrage à tête de mort pour être méchant. Une grande poche qui s'ouvre intégralement, comme vous pouvez le voir, avec un petit filet. Marie me dit que la résistance de rupture, c'est 250 kg pour la paracorde. Merci Marie. Une deuxième poche avant, du coup avec une petite pochette. Une, sur le devant, une petite poche avec des scratchs velcro pour attacher un badge. Et encore sur le devant, une poche à accès rapide. Quand vous l'avez en main, je vais vous dire que le sac est vraiment très très bien. Vraiment, on sent que c'est un sac de bonne qualité. Je vais vous montrer maintenant tout le matériel en détail, comment l'utiliser. Comme je vous le disais, c'est réparti par module. Vous allez pouvoir les reconstituer, les voir au fur et à mesure. Allez, je vous montre tout ce qu'il y a dans le pack. Après, on regarde en détail comment l'utiliser. Filtre Sawyer pour purifier l'eau. Micro Squeeze permet de rendre potable 375 000 litres d'eau. En lampe, nous avons une lampe d'urgence de la marque Peds à éclairage rouge et blanc. Très très bonne marque suisse, garantie 10 ans. En sac de couchage, nous avons un mini, mini sac. Qui est un sac de bivouac d'urgence rouge de la marque Sol, étanche, thermoréfléchissant, comme une couverture de survie. Pour les soins, une trousse de secours complète, Pharma Voyage, on regardera le détail après. Un couteau et la couleur n'est pas pour rien, c'est tout simplement pour ne pas perdre l'étui dans la nature et se faire repérer. Marque suédoise bien connue et d'ailleurs très appréciée dans le milieu de la survie, c'est la marque Mora. Avec ceci, une gourde Nalgène d'un litre, donc avec doseur. Sans BPA, donc sans bisphénol A. Nalgène qui est une marque aussi très connue, qui est une très bonne marque. Un kit instantané à bois, Vargo. Alors vous allez le voir, c'est tout simplement un gros réchaud à bois. En nourriture, donc on est sur le modèle, je le rappelle, médium, une personne. On a plusieurs types de nourriture. 6 repas lyophilisés de la marque Summit, avec 6 menus différents. Saumon macaroni et cheese, fat bolo chicken farita, bœuf pomme de terre, poulet frit au riz. Accompagné de 2 rations compactes d'urgence. C'est important de noter la durée de conservation sur ces rations, 2040. Ça on l'a eu sur la chaîne, ce sont des biscuits énergétiques. Une ration pour un repas, tout simplement. Le modèle de la gamme en dessous, le modèle light, ne contient pas de repas lyophilisés. Mais uniquement des rations sous forme de biscuits. Et aussi moins de matériel. Puisque là, nous avons dû lyophiliser pour varier les plaisirs et le moral, avec des repas différents. Nous avons donc aussi de quoi cuisiner. On est sur une magnifique gamelle de la marque GSI. Très très belle, très légère. Pour le feu, nous avons tout d'abord une boîte étanche avec des allumettes tempête, pour l'allumage d'urgence. Des tinder sticks de la marque Light My Fire. Qui est un combustible avec un pain d'Amérique latine. Parce qu'il faut savoir qu'ils ont le pain le plus résineux du monde. Donc c'est quelque chose qui flambe extrêmement bien et qui permet de démarrer n'importe quoi. En accessoire, on a une gamelle dépliable, je vous montre après. Et nous l'avons, regardez-moi ça, la cuiteuchette. Cuillère, fourchette, couteau. Pour l'hygiène, nous avons ces magnifiques linchettes à l'aloe vera, à la vitamine E. Et en plus, pour 3 jours, au cas où, nous avons de l'eau en conserve. Ça j'adore ce produit à la base, vous voyez, il y a un bateau dessus. Ce sont des rations d'eau pour les bateaux. Durée de conservation, c'est un best before end, donc à consommer de préférence. On est sur 6 ans de conservation. Étant donné que c'est sous format étanche, vous vous doutez que ça se conserve sûrement plus longtemps. On a de quoi purifier de l'eau, mais ça permet aussi d'avoir de l'eau, un peu d'eau au cas où. En situation d'urgence, on compte un paquet du coup par jour, un demi-litre d'eau. Comme vous voyez, c'est aussi un sac qui peut vous faire durer plus longtemps. Pourquoi pas plus d'eau ? Parce qu'après, ce sac est trop lourd, donc on envisage un peu toutes les situations. S'il n'y a pas d'eau, si elle est contaminée, au moins on a ça. Je parle chimiquement, puisque sinon on a ça. Ce que je trouve bien, c'est qu'à la fois, on a un sac complet vraiment pour de l'outdoor. Pour les gens vraiment qui n'ont pas de matériel, c'est à eux que ce sac se destine. Et en même temps, vous avez un sac d'évacuation. Donc quand vous allez vous balader, vous prenez ce sac. Et quand vous êtes chez vous, vous posez ce sac. On va regarder un peu mieux chaque produit. On va commencer par le filtre. Donc Sawyer, c'est le plus léger, celui qui filtre le plus d'eau. Filtration à 0,1 micron, 375 000 litres. Élimine 99,99% des bactéries. Protozoer, crispotoridum et giardia. C'est dur à prononcer. Je le déplie, vous allez voir. Alors c'est un filtre qu'on avait déjà testé du coup en vidéo. Ce filtre peut directement, comme vous voyez, se visser sur une bouteille d'eau. On peut boire aussi avec une paille directement dans la rivière. Il y a directement une gourde portable, du coup, qu'on peut utiliser avec. On met le non-potable dans le sachet. On vise par-dessus. Et c'est instantané. On aspire, on boit. Pas de bactéries. Alors je ne sais pas si je suis exactement dans les bons sens, parce que je fais jouer ma mémoire. Il y a aussi avec une seringue d'eau. De toute façon, ce que je veux faire, c'est tester le sac pendant 24 heures dans une autre vidéo. Donc on verra tout ça vraiment en situation. On peut bien sûr couper le filtre à la gourde, tout simplement pour remplir de l'eau potable et la stocker. Alors je ne vais pas vous mentir, je vais vous le dire en toute honnêteté. Quand ils m'ont contacté et qu'ils m'ont montré le sac et que j'ai vu le prix, je me suis dit, ah ouais, c'est un budget. Première réaction vraiment accrue, je leur ai dit, mais c'est cher quand même. Et en fait, je n'avais pas regardé le détail des produits. Il faut savoir un truc, parce que moi aussi, j'ai eu une boutique. Vous pouvez vous faire un sac d'évacuation avec du matériel chinois à des prix vraiment beaucoup plus bas. Le problème, c'est que quand vous avez une boutique, que vous engagez votre image, surtout dans des articles de survie, moi, je ne vendais pas de trucs chinois, par exemple, à l'époque, parce que tant pis, je préférais vendre des produits qui soient plus chers, qui se vendent peut-être moins, mais au moins de la qualité. Parce qu'un mec qui se retrouve un jour avec ton matériel en vraie situation de survie, et il a de la merde, un truc qui casse au bout de deux jours, au final, tu en es responsable aussi. Là, on a vraiment de la qualité, des trucs que même on peut se servir pendant des dizaines d'années. Donc en voyant le détail des produits et des marques, je comprends maintenant le prix. C'est pour ça que c'est important de l'expliquer. Et surtout, autre chose, c'est con, mais d'avoir du matériel de qualité, ça permet d'avoir du matériel aussi ultra léger. Tout est optimisé. Alors ça, ça m'intrigue, parce que c'est vraiment tout petit. Voilà, du coup, on en parle du poids et de la taille, regardez. Je sens que c'est le truc, si je le déballe, je n'arriverai plus à le remettre. C'est flashy. Alors c'est ça, c'est une couverture de survie, en fait, qui fait sac de couchage, d'urgence. Alors je ne connaissais pas ce produit, c'est très ingénieux. Je suis sûr qu'on rentre aussi à deux dedans. Donc en fait, c'est assez fin, je ne pense pas que le pliage soit si dur. Et moi, je suis un peu maladroit. La lampe m'intéresse. Petite lampe d'urgence Petzel. Je ne sais jamais comment prononcer, ça me fait penser à des bretzels. Alors, très intéressant, on a un petit module, une petite boîte. Alors, ça éclaire très très fort. Regardez, il y a plusieurs intensités. La lumière rouge, donc du coup, c'est pour la nuit. Et clignotante aussi. Et ça, c'est une petite boîte étanche avec la notice, mais surtout pour le rangement. Donc ça ne prend vraiment pas de place. Le couteau, donc on est sur un couteau Mora. Vous savez qu'ils font des très belles lames, très bon rapport qualité-prix au niveau du couteau. Alors ça, ça m'intrigue depuis tout à l'heure. Je veux l'ouvrir. C'est un réchaud à bois. Regardez, hop, on a un kit à bois complet. Ça se déplie. Ça se monte en deux-deux. On met le bois à l'intérieur et on pose tout simplement sa gamelle dessus. Je vous avoue, je ne connaissais pas du tout. C'est plutôt ingénieux parce que ça se replie vraiment facilement et ça se range facilement. Et surtout, comme vous voyez, ça ne prend pas de place. La trousse de secours, on va regarder ce qu'il y a dedans. Hop, je vous ouvre. À noter, dans des pochettes étanches du coup. On a une couverture de survie, tout un lot de bandages adhésifs, donc de pansements, pince à épiler ciseaux, des gants bien sûr pour ne pas contaminer les plaies, du rebant adhésif, une gaze, des lingettes désinfectantes à l'alcool et d'autres gaz stériles, voilà, plusieurs tailles. Et il y a encore de la place pour ajouter des médicaments, tel qu'un aspirine ou autre. Ce n'est pas dans le pack, n'oubliez pas un truc important. Dans un sac d'élocation, il est conseillé toujours de rajouter un double de vos clés, tout simplement pour pouvoir partir vite en claquant la porte. Un double de pièces d'identité, alors souvent on conseille du coup de mettre le passeport puisque le passeport, on ne l'utilise pas. Et bien sûr, ça va de soi. Un peu d'argent, voire tous les trucs que vous voulez emporter, qui ont de la valeur et que vous n'aurez pas le temps de récupérer. Par exemple, c'est con, des bijoux de famille, un lingot d'or. J'aimerais bien en avoir. Mais voilà, tout ce qui est un peu cher. Et un chargeur autonome, je vous l'avais dit aussi, ça c'est con, mais pour le téléphone. Voilà, une batterie externe, tout simplement, c'est con, mais on n'y pense jamais. Au niveau des lingettes, il y a un truc qui me frappe, c'est que le papier est glacé. Alors, il y a un truc dedans qui maintient au frais. Donc ça, c'est pour l'hygiène, c'est con, mais l'hygiène joue beaucoup sur le moral. Ça sent très très bon. Ceci, pour plus de précision, ce n'est pas le pain qu'on a en Europe. Je pense que vous pouvez le voir, sur le bois, ça dégouline de sève. C'est une marque suédoise qui fait ça, pain d'Amérique latine, hautement résineux. Et c'est la même marque, un Light My Fire, qui fait aussi la cuite aux chètes. Les allumettes tempête, on va regarder tout ça, c'est la marque BCB. Grattoir extérieur, grattoir intérieur, c'est con, mais quand l'extérieur est humide, le grattoir ne marche plus. On a toujours un peu de coton pour allumer. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, une allumette tempête, on ne peut pas l'éteindre. Voilà. Donc ça fonctionne aussi par grand vent. Et donc, a fortiori, par tempête. Avant de passer à la bouffe, on va regarder ça. Je connais ce produit, le packaging a un peu changé depuis le temps. Regardez, on va sortir, je vais vous montrer ce que c'est une ration d'eau. Normalement, il y avait... Alors avant, c'était des plus grosses pochettes. Maintenant, regardez, on a nos petites doses d'eau. Quand on a soif, simplement, on prend une petite dose, ça évite d'en boire trop. Une anecdote de survie, c'est très bête. Mais les mecs qui organisent des expéditions 4x4 dans le désert, s'il y a un problème, qu'ils sont avec un groupe, jamais, mais jamais, ils ne leur diront combien il leur reste d'eau exactement. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes dans un groupe qui ne vous reste qu'un litre d'eau et que vous buvez chacun votre tour, il y a des mecs qui vont avoir tendance à plus boire et plus souvent. Donc, tant qu'on ne le dit pas, en fait, les gens ne vont pas forcément penser à boire. C'est très con, mais c'est vrai. Les barres énergétiques en bouffe, donc, jusqu'en 2040, ça tombe bien parce qu'il m'en reste ce que j'avais ouvert dans une autre vidéo. Donc, je vous montre, on est sur le chocochino, qui est une sorte de chocolat cappuccino. Le couteau coupe bien, regardez. C'est tout simplement un concentré de biscuits équilibrés. C'est pas mauvais, c'est juste, c'est très bourratif. C'est très lourd. Deux barres comme ça, ça fait un repas. Ce sont des barres qui étaient utilisées à l'origine dans l'humanitaire, parce que c'est très compact, donc on peut en mettre plus dans les avions. C'est bon. C'est très calorique et ça permettait aussi de les donner aux nourrissons puisqu'on peut rajouter de l'eau et en faire une bouillie. Et après, on a bien sûr tout ce qui est repaléophilisé. Donc, je rappelle, vous rajoutez de l'eau chaude dedans et vous avez un repas complet qui est quand même, sur le long terme, beaucoup plus motivant pour le moral que de bouffer des biscuits. Pour faire ce bilan du sac, ce que j'en pense, le truc que je trouve vraiment bien, c'est que c'est un sac que vous pouvez acheter comme sac d'évacuation, mais aussi pour faire de l'outdoor, en fait, quand vous voulez bien vous équiper et que vous n'avez rien comme matériel puisqu'il y a tout dedans. Donc, les deux utilisations marchent. Je trouve que le combo est très sympa. Et puis, si vous utilisez un peu de bouffe en outdoor, vous en remettez un peu dans le sac quand vous rentrez. Et puis, voilà. Et j'ai oublié ceci. Voilà, petit détail. Regardez. C'est une gamelle dépliante. C'est en plastique alimentaire, mais l'avantage, c'est que c'est du coup extrêmement léger. Au niveau du poids total, sur le modèle médium, on est autour de 6 kilos. Et vous avez même de la place pour ajouter d'autres trucs. Donc, avec un poids aussi faible, vous pourrez courir très vite. J'espère que ce test vous a plu. Moi, je suis toujours sur la neige en ce moment, à l'heure où j'enregistre. Donc, dès que le printemps arrive et que la vie revient, j'aimerais bien partir et tester ce sac parce qu'il est vraiment complet. Je vous mets tous les liens dans la description. Cette vidéo, je vous le rappelle, est faite en partenariat avec le site lyophilisé.fr, avec lequel on travaille depuis plusieurs années, vous le savez. Vous avez 10% sur tout le site avec le code LYOPI1. S'il y a un produit indépendamment du sac qui vous intéresse, vous pouvez aller sur la fiche du sac et cliquer sur le produit. Ils sont tous vendus aussi, bien sûr, séparément. Après, comme je vous le disais, c'est souvent le sac parfait qu'on veut avoir, mais le budget est gros quand même. Donc, ça s'adresse vraiment aux gens qui ont le budget, qui ne veulent pas se casser la tête, qui cherchent un sac déjà tout près, à la fois pour l'outdoor ou comme évacuation. Détail sur cette petite lampe qui est très cool, j'ai vu que les piles à l'intérieur peuvent tenir 10 ans. J'entends par là, stocker 10 ans sans utilisation, bien sûr. Vous allez mettre dans le sac, vous sortez votre sac dans 8 ans, les piles marchent. Et en plus, c'est garanti 10 ans. En toute honnêteté, vraiment, c'est un sac que je recommande pour les gens qui n'ont pas de matériel, puisque si vous avez déjà du matériel, autant constituer vous-même un sac d'évacuation. D'ailleurs, ce qu'on a ouvert, ça vous donnera aussi une base. Pour les gens qui n'y connaissent rien, qui n'ont pas le temps, qui ne veulent pas se casser la tête, qui veulent un sac tout près, avec du matériel solide, voilà, du beau matériel. Je pense que c'est bien résumé ce sac, du coup. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, j'ai hâte de tester ce sac en situation. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Je croise les doigts pour que le printemps arrive vite. En attendant l'apocalypse, mangez gras, survivez, mangez votre sac d'évacuation, et à bientôt, ciao !